Un livre, un lecteur, Florence Berthoud, maire du cinquième arrondissement. Bonjour, c'est Monberger. Bonjour. Ravi de vous accueillir. J'accueille un très, très, très jeune auteur, Clermont-Toi. Oui. Vous avez fait Normal Sub, Philo Sorbonne, et vous donnez des cours d'histoire médiévale. C'est ça. Et on disait tout à l'heure, avant l'émission, c'est fascinant, l'histoire médiévale. Oui, déjà, c'est fascinant parce que c'est mille ans, donc il y a de quoi faire. Une source d'inspiration, Simon. Une source d'inspiration, bien entendu. Je n'en dirai pas trop pour la suite, mais effectivement, vous retrouverez, non pas mes cours, mais effectivement, un petit peu de mes marottes dans le prochain livre. Dans le prochain livre. Alors, vous êtes un très jeune auteur. Vous avez déjà écrit trois romans. Laissez aller ton serviteur. D'ailleurs, il y a eu un joli prix, le prix Écriture et Spiritualité. Dites à nos auditeurs ce qu'est le prix pour celles et ceux qui ne connaissent pas le prix Écriture et Spiritualité. C'est un voyage, une rencontre. Oui, c'est le prix qui succède au Grand Prix des écrivains croyants. Donc, c'est un très beau prix écuménique qui récompense une œuvre qui fait la passerelle entre notre réalité et puis l'invisible, le pont entre les arts, tout ça lié à la dimension spirituelle. Voilà, et c'est Bach qui rencontre ? Bouxte ou Deux en 1705, au nord de l'Allemagne. Créateur des concerts du soir. Exactement. Qui sont des cantates bouleversantes. Oui, magnifiques. Jacob. Alors, Jacob, c'est un truc incroyable sur vos origines familiales que vous découvrez. Exactement. Vous êtes un Sherlock Holmes qui fait de la généalogie. Exactement. Quand on aime l'histoire, on ne se refait pas. Ça ne se résume pas à ça. Bien sûr, sinon, ça ne ferait pas un joli roman. Au gré de recherches, effectivement, sur ma famille, aux archives du Puy-de-Dôme, puisque vous avez rappelé que je suis Pierre Montoy d'origine. Et fier de l'être. Et fier de l'être, bien sûr. Eh bien, je suis tombé sur des cartons d'archives qui contenaient les photos de police des manouches, des voyageurs fichés entre 1912 et 1969. Et je suis tombé sur la photo du petit Jacob et j'ai voulu lui raconter son histoire. Voilà, mais qui était de... Qui est peut-être de ma famille, puisque sa mère s'appelle Berger comme moi. Qui est peut-être de votre famille. Et puis, il y a Les Volcaniques. Ça, c'est votre actualité littéraire. Et c'est l'Auvergne qui dévoile sa beauté millénaire, ce qui est raccord avec votre passion aussi. Il y a comme un lien. Voilà. Alors, cher Simon Berger, vous êtes venu nous parler d'un auteur atypique. Et je ne sais pas si le livre est atypique, mais l'auteur, on y reviendra, est vraiment, pour moi, un grand auteur très, très... Enfin, en tout cas, en dehors des coteries un peu inclassables, c'est le grand troupeau de Jean Gionnet. Alors, Jean Gionnet, on va peut-être démarrer, si vous permettez, sur la méprise sur Jean Gionnet. Parce que le nombre, y compris de professeurs, qui nous ont présenté en cours de littérature Gionnet sur un régionaliste, alors que lui détestait, quand même, il faut le dire, la littérature qualifiée de régionaliste, d'où vient cette méprise ? Oui, c'est effectivement très intéressant et très symptomatique, cette méprise à propos de Gionnet. puisque, au fond, la Provence de Gionnet, alors bien sûr qu'elle est le théâtre et le prétexte à des évocations magnifiques et qui n'auraient pas lieu d'être ailleurs, donc évidemment, c'est un écrivain provençal et qui parle magnifiquement de la Provence, mais en même temps, il prend la... il donne à la Provence une dimension, j'allais dire, homérique. Ah ben ça, on va bien se dire. Oui, Gionnet, évidemment, est un fou d'Antiquité, notamment d'Antiquité grecque et d'Antiquité romaine, bien sûr. Et au fond, la Provence charrie aussi tout ce passé méditerranéen, gréco-latin et en ça, Gionnet a la dimension d'un auteur de la grande culture. Alors, je reviens sur la méprise. La méprise, vous l'avez dit, c'est que le théâtre de tous ses livres, c'est le décor de Provence. Et puis, c'est un écrivain qui vit à Manos, qui se fiche totalement d'écoterie parisienne. Il a fait l'école... il était allé à l'école à Manos. Manos sera d'ailleurs, évidemment, au cœur du Sart sur le toit, bien plus tard. Il va quitter très tôt l'école, parce qu'il fallait qu'il fasse vivre sa famille. On a oublié ses origines extraordinairement modestes de Gionnet. Et puis après, il achète une maison après le succès de Colline. Parce que quand il va écrire le livre dont vous allez nous parler, Le Grand Troupeau, il a déjà... C'est un écrivain, pas, je dirais, mondialement connu, mais enfin, en tout cas, Colline, en tout cas, son livre Colline, écrit en 1929, a rencontré vraiment un franc succès. Et puis, est-ce que vous pouvez y revenir ? Parce que donc, la méprise, c'est ça. Donc, c'est le fait que son décor soit aussi et surtout la Provence. Et puis, pour comprendre son style, il faut comprendre ses sources d'inspiration. Vous faisiez allusion à la littérature gréco-romaine. C'est un écrivain qui, au sens de l'Antiquité, donc c'est un poète. Tout à fait, c'est un poète, c'est un aède, c'est quelqu'un qui chante, qui a par bien des aspects les traits d'un poète inspiré, qui va chercher dans la terre, mais sans chauvinisme. Là aussi, il y a méprise. L'écrivain régionaliste, bien souvent, c'est un écrivain chauvin. Chez Gionnet, la question ne se pose pas. Il cherche simplement dans la Provence aussi l'éternité, les constantes de la condition humaine. Et effectivement, les inspirations de Gionnet, c'est ce paganisme méditerranéen qu'on peut trouver chez Virgile, qu'on peut trouver dans l'Iliade. Cette résurgence des dieux, des souffles de la terre. Et c'est très frappant, ça, effectivement, dans son style qui est très poétique, très martelé. Il disait le style, c'est un travail de marqueterie. Oui, oui. C'est marrant, ça, comme expression. Bien sûr, mais de toute façon, c'est un style d'orfèvre, le style de Gionnet, extrêmement travaillé, y compris dans son oralité. Oui, dans l'oralité, parce que c'est pas ce que je dirais précieux, mais c'est un style très, très, très travaillé. Et puis, la dernière chose, c'est que franchement, je pense qu'on ne peut pas comprendre Gionnet si on n'a pas en tête que c'est quand même un écrivain. Alors, on a dit qu'il était né dans la tranchée. C'est quand même un écrivain où la guerre, en tout cas, tout ce que symbolise cette guerre, elle est quand même omniprésente, y compris dans Colline. Colline, c'est un mot qui doit expier les crimes des hommes, finalement. Et on va le retrouver même plus tard dans les hussards sur le toit, la métaphore du choléra qui punit, finalement, et qui révèle la noirceur des hommes. Bien sûr, c'est le grand traumatisme de la vie de Gionnet, séminal, puisqu'effectivement, après, tous ses livres tourneront autour de ce traumatisme et de cette question de la guerre. Puisqu'on sait que Gionnet sort de la guerre de 14 quasiment indemne, mais traumatisé et résolument pacifiste. Il a perdu son meilleur ami. Il a perdu à peu près tous ses amis. Il a fait Verdun et La Somme qui ont été déboucheries. Donc son corps est intacte, mais son esprit est dévasté, bien sûr. Et donc, il y a cette question quand même du mal qui est directement ou indirectement au cœur de son œuvre. Oui, bien sûr. Et en ça, on est loin des cigales et de la petite musique du sud et de l'huile d'olive. Bien sûr. C'est un auteur d'une grande profondeur, effectivement, d'une grande noirceur. On pense tout de suite à Un roi sans divertissement, qui est peut-être un de ses livres les plus noirs. Alors moi, je ne l'ai pas encore lu, je l'avoue. Il faut vraiment que je l'ai lu. Ils se confondent, vraiment, ils se coltinent avec la noirceur de la condition humaine et de l'âme humaine. Oui, oui, oui. Mais il y a l'idée, cher Simon Berger, il y a quand même toujours l'idée que pour... Enfin, il y a cette idée qu'on va trouver, on peut trouver la lumière. Mais pour trouver la lumière, eh bien, il faut d'abord creuser les ténèbres. C'est omniprésent chez Giono. Cette idée qu'il faut creuser vraiment les ténèbres pour trouver la lumière. Oui, alors Le Grand Troupeau incarne tout à fait ça, puisque, évidemment, c'est un long tunnel de nuit. D'ailleurs, la nuit est le premier et le dernier mot du livre. Le livre est tenu par la nuit. Et donc, c'est un long parcours dans la nuit pour terminer, évidemment, sur une épiphanie, en fait, sur une naissance christique qui est la lueur d'espoir, la lumière d'espoir. Alors, pour rebondir sur ce que dit Simon Berger, ça démarre par la nuit d'avant. On avait vu le grand départ de tous les hommes. D'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que c'est le grand départ de tous les hommes. Évidemment, ça va être métaphorique avec Le Grand Troupeau, puisque il y a aussi cette question de transhumance, évidemment, des bêtes qu'on fait descendre quand même pour nourrir des hommes qui, eux, vont à l'abattoir. On ne sait pas qui va le plus à l'abattoir. C'était une épaisse nuit d'août, qui sentait le blé et la sueur du cheval. Il y a tout, parce qu'on a la nature, on a cette nature qui peut être jubilatoire. Les attelages étaient là, dans la cour de la gare. Et puis, la fin, c'est Le Berger hausse l'enfant. Il y a une scène extraordinaire sur Le Berger qui vient, en quelque sorte, pas bénir, mais on y reviendra, qui est une tradition provençale. Et puis, ça se termine par Saint Jean. Saint Jean cria Julia, qui est une des protagonistes de cette magnifique histoire. « Regardez, l'étoile des bergers monte dans la nuit. » C'est saisissant. Et effectivement, vous l'avez bien dit, le thème du livre, c'est cette transhumance. Et transhumance des bêtes, mais bien sûr, surtout transhumance des hommes vers la guerre. Cette saignée d'hommes que la guerre de 14 a provoquée dans les villages et dans les campagnes. Et effectivement, là encore, on retrouve cette espèce de fond païen de Giono. Les hommes et les bêtes sont totalement amalgamés en communion permanente. Il y a un lien en permanence entre l'animal, l'humain et le végétal chez Giono. Mais dites-nous peut-être, Simon Berger, en quoi quand même le grand troupeau, qui évidemment, où la guerre est omniprésente, pas tant d'ailleurs en termes de boue, de sang, que d'opposition permanente entre ce qui se passe sur les champs de bataille et puis ce qui va se passer sur les champs de blé en Provence, pardonnez-moi, c'est encore peut-être plus saisissant. Mais en quoi c'est différent, même si cette thématique est omniprésente, de par exemple, les croix de bois d'Orgelès, pour prendre cet exemple, ou le feu de Barbus, ou encore, je ne sais pas moi, à l'ouest, rien de nouveau. La grande différence, c'est peut-être que le grand troupeau, c'est le roman de l'arrière, comme vous l'avez dit, c'est le roman de ceux qui sont restés au village, et notamment et surtout de celles qui sont restées au village, puisqu'on suit peut-être plus encore que Joseph et Olivier, les deux mobilisés, on suit Julia et Madeleine. Voilà, parce qu'il y a deux mobilisés, alors disons-le rapidement, parce qu'il faut lire ou relire le grand troupeau de Giono, Joseph et Olivier sont des copains, ils sont mobilisés, et Julia, qui est la femme de Joseph, mais comme toutes les autres femmes. Moi, je me souviens des récits de mes grands-parents, et bien les femmes, elles remplacent les maris. Oui, bien sûr. Là, c'est très significatif, le village est tenu par les femmes et par les vieux, puisqu'évidemment, les vieux également restent. D'où cette scène finale, cette nativité avec les vieux et les femmes, en fait, et le berger qui a une place particulière d'ancêtre, une figure presque de Dieu le Père dans ce village. Et effectivement, grand roman de l'arrière, parce que la grande pudeur aussi de ce livre, c'est de montrer la guerre par son négatif, par son contraste, par le silence de l'arrière. Il y a des scènes de guerre qui sont très saisissantes, et qui d'ailleurs font effet de grands flashs traumatiques, plutôt que de véritables scènes de romans réalistes. Et l'écriture de Giono permet ça. Elle est très pudique, très elliptique aussi, et donc très forte dans l'évocation. Les évocations sont très condensées et très puissantes. On a l'impression d'assister à une suite de scénettes toutes plus dramatiques les unes que les autres, pour aboutir, comme vous l'avez dit, vers la lumière. Ce n'est pas un roman si sombre que ça, au fond. Bien sûr. Et alors, le style Giono, on y faisait allusion tout à l'heure, cette espèce d'orfèvrerie du langage, un style très, très travaillé, mais en même temps, j'allais dire, faussement parlé, pas faussement, mais voilà, tu as du tabac, tu en veux un paquet, je dois avoir... Mais tout ça derrière, c'est très travaillé. Oui, bien sûr, il y a ça. Giono a ça en commun avec d'autres auteurs du début du XXe siècle, cette expérimentation sur la langue parlée et en même temps, évidemment, ça n'est pas de la pure retranscription plate des échanges. Il y a un style très rythmique, un rythme aussi très sensuel, parce que c'est quand même un auteur très sensuel, Giono. La phrase de Giono est très sensuelle et y compris pour exprimer des saisissements, comme la scène finale, presque métaphysique, presque divin. Ça reste très sensuel, très charnel, très interne. Alors, c'est tellement vrai ce que vous dites, Simon Berger, que j'ai envie juste de faire allusion à une scène où est présente le désir. Et je me suis dit, mais comment ? Une scène comme ça n'a pas été censurée ? Parce que le livre a été écrit en 1931, c'est son cinquième roman, où c'est aussi ces femmes qui sont jeunes, qui sont, comme on dirait, dans la force de l'âge. Il n'y a pas d'homme, quoi. Et le désir, il est là. Et alors, il y a une scène incroyable sur Julia. Elle arrivait devant le champ et voilà qu'elle avait encore là, entre les jambes, la chaleur et le mouvement du garçon qu'elle a renversé dans la paille. Elle s'est jetée au blé à plein corps, à plein bras de toutes les forces, de toute sa rage. Hon, hon, elle crie en faisant voler les andins à côté d'elle. Et voilà que le grand désir roule au milieu d'elle comme dans de l'huile. Enfin, c'est plein d'allégories en plus. Je veux dire, c'est quand même... Voilà, c'est devenu... C'est très concret. C'est partout maintenant. C'est devenu la chanson de toute sa chair, ce rythme de fausseuse, ce balancement dans le blâ, cette corne qui bat dans son ventre. Et alors, il y a tout un passage comme ça. Alors, il y a la nature, il y a le désir, il y a les hommes absents, l'homme qui est là, la femme, c'est extraordinairement sensuel. C'est très sensuel. Et puis, Giono n'est pas moralisateur. Non, pas du tout. La morale viendra quand les hommes reviendront du front et que le mari se rendra compte que sa femme a fauté pendant son absence. Mais le narrateur... Fauté, attention ! D'après lui. Mais Giono, lui, ne prend pas partie. C'est pas du tout... Non, c'est pas son propos. Il n'y a plus pas les bons points. Non. Et la guerre rebat toutes les cartes, y compris celle de la morale bourgeoise. Et c'est ça, admise. Et c'est ça qui est très beau, très puissant. Mais ça, c'est pas la morale bourgeoise parce que ce sont des paysans quand même. dans le sens moral marital. Voilà, moral marital. Alors, il y a une forme quand même de simplicité et d'innocence dans les personnages qui fait quand même du bien. Bien sûr. Parce que les personnages ne sont pas retors chez Giono. Il y a une simplicité mais au sens noble. Il y a une simplicité qui est une noblesse. Une tenue aussi. Ce sont des personnages qui ont... Même, justement, s'ils ne sont pas d'une classe populaire élevée, qui ont un rang à tenir. Ah oui, oui. Un rôle à tenir. Alors, en même temps, c'est moral. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une tenue, il y a une... Il y a une éthique de vie. Il y a une éthique paysanne et qui est effectivement très puissante. Alors, Olivier, l'ami de Joseph, c'est la solidarité quand même. Il y a cet esprit de camaraderie. Parce que c'est aussi un livre sur l'amitié. Oui, voilà. Qui va être quand même un des thèmes qui a été un des thèmes des croix de bois de Dorjelès, la camaraderie. Mais il y a ça et puis il y a cette force de résilience. La nature et donc les hommes et les femmes qui ont fait corps avec la nature, ils sont résilients. Oui, oui. Puisque justement, dans cette espèce de règne unique de l'homme, de l'animal et du végétal, effectivement, tout se tient et y compris tout se tient debout aussi. Effectivement, Olivier, qui est traumatisé par la mort de son camarade au front, Regotta, va faire quelque chose de l'amitié. Alors, lui, il revient à l'arrière puisqu'il se mutile volontairement pour échapper à la guerre. Mais il y a, même dans la désertion ou ce qui, aux yeux des autorités, militaires seraient de la lâcheté. Il y a en fait une grande noblesse, une grande sensibilité puisque c'est par sensibilité d'âme qu'il refuse la guerre, qu'il refuse de se mêler à cette boucherie. Alors, on va faire, vous allez nous lire un passage si vous voulez bien, cher Simon Berger. Jéonot, c'est un peu pour moi l'anar pacifiste qui va annoncer l'écologie. D'ailleurs, il va publier Que ma joie demeure, qui est peut-être le premier livre, le premier livre grand roman écolo. Enfin, je ne sais pas. Mais quand même, il faut quand même faire allusion à la face un peu moins glorieuse de Jéonot parce que le pacifisme à tout va conduit quand même à une certaine absence de discernement. C'est-à-dire que le Jéonot qui va pendant la guerre cacher, cacher des résistants, cacher des juifs, c'est aussi celui, il ne faut pas l'oublier, qui va écrire souvent dans des journaux totalement collaborationnistes. Et on l'a beaucoup reproché à juste titre cette phrase. Je préfère être un Allemand vivant qu'un Français mort. Oui, bien sûr. Effectivement, c'est peut-être la limite de tout pacifisme. Voilà. C'est qu'il y a une réflexion pacifiste à apporter sur l'idée d'une guerre juste, malgré tout. Effectivement, peut-être, il faut, mais au fond, Jéonot l'a fait quand même. Il s'est battu. Il faut faire, comme dit Malraux, la guerre sans l'aimer. Et Jéonot a fait la guerre sans l'aimer. Et non seulement il a fait la guerre sans l'aimer, mais il a fait la guerre et il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas l'aimer. Ensuite, peut-être qu'en faire un axiome moral a priori est un petit peu périlleux puisque, effectivement, parfois, il y va de sa propre survie. Bien sûr. C'est quand même la limite. C'est la limite du pacifiste. Je ne pouvais pas ne pas faire allusion quand même à cette vie de Jéonot. Et chacun a sa part d'ombre. En tout cas, nous avons parfois notre part d'ombre. et celle-ci, c'est quand même celle qui gêne. D'ailleurs, à la Libération, il sera sur la liste noire du Comité national des écrivains qui est issu de la Résistance. Et puis, sa mise à l'index durera quelques années, pas très 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 longtemps non plus. Bon, il va rentrer à l'Académie Goncourt, il y aura l'ESR sur le toit, etc. Il a même président du festival de Cannes. Il a même président du festival de Cannes, c'est dire. Alors, cher Simon Berger, vous nous lisez un petit passage ? Oui. Moi, j'ai le mien, je ne sais pas si vous avez le même que moi. Ce n'est pas impossible. Je vois qu'on est à la fin du livre, je me demande si on n'a pas le même. J'ai l'impression que la fin nous a touchés. Ah bah, le Berger, c'est magnifique. Quand les bêtes sont là pour la naissance, je vous laisse. Je vais lire la dernière page. ça donne la chair de poule. c'est magnifique. Ça donne la chair de poule, ce passage. C'est très, très, très beau. Et je dirais que dans ce, dans cet environnement extrêmement anxiogène de nos jours, ce passage résonne. Oui, je crois que c'est une lumière dont nous avons besoin. Tout particulièrement, c'est la lumière dont on a besoin. Je ne sais pas ce qu'on en fera, mais en tout cas, c'est un... Au moins, elle est là. C'est pas voulu, mais c'est une très jolie référence. Bélier, viens ici. Souffle sur ce petit homme pour qu'il soit comme toi, un qui mène, un qui va devant, non pas un qui suit. Alors, est-ce que vous pouvez juste expliquer, pardonnez-moi, cette tradition ? Parce que sinon, on ne comprend pas. C'est le berger. Voilà, c'est le berger, donc le vieux berger qui accouche. C'est Madeleine qui accouche, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est Julia qui a l'enfant dans les bras. Voilà, c'est ça. Julia a l'enfant. Voilà. Et le berger qui est une espèce de gardien des rites et de la mémoire du village procède à cette espèce de baptême païen, une sorte de baptême de la nature. C'est une tradition. Alors, il y a avant le bélier qui s'avance, qui vient comme reconnaître, qui vient reconnaître l'enfant comme l'agneau. Donc, évidemment, c'est plein, plein de références. Et puis, laisse-le, dit le berger, c'est bon signe quand les bêtes sont là pour les naissances. Voilà. Et donc, le berger prend l'enfant dans ses bras, en corbeille, il souffle sur la bouche du petit, le verre de l'herbe, il souffle sur l'oreille droite du petit, les bruits du monde, et il dit, les bruits du monde, pardonnez-moi, le souffle sur les yeux du petit, et ça, c'est le soleil. Et là, on arrive au beau passage que nous lit Simon Berger. Et maintenant, à moi, donc, dit le berger. Enfant, dit le berger, j'ai été pendant toute ma vie le chef des bêtes. Toi, mon petit, par la gracieuseté de ton père, je viens te chercher au bord du troupeau, au moment où tu vas entrer dans le grand troupeau des hommes pour te faire les souhaits. Et d'abord, je te dis, voilà la nuit, voilà les arbres, voilà les bêtes. Tout à l'heure, tu verras le jour, tu connais tout. Et moi, j'ajoute, si Dieu m'écoute, il te sera donné d'aimer lentement, lentement, comme un qui tient les bras de la charrue et qui va un peu plus profond chaque jour. Tu ne pleureras jamais la larme d'eau par les yeux, mais comme la vigne, par l'endroit que le sort aura taillé et ça te fera de la vie sous les pieds, de la mousse sur la poitrine et de la santé tout autour. Tu feras ton chemin de la largeur de tes épaules. Il te sera donné la grande facilité de porter souvent le sac des autres, d'être au bord des routes comme une fontaine. Et tu aimeras les étoiles. Brave, dit sourdement le grand-père. Il va prendre froid. Laisse, femme, laisse. Il faut que nous lui fassions voir tout de suite ce que c'est l'espérance. Le berger hausse l'enfant à bout de bras au-dessus de sa tête. Le bélier ronronne vers l'horizon d'entre ses grandes cornes épanouies. Et comme sous ce ronflement d'amour, la nuit là-bas s'éclaire. Saint Jean, Saint Jean, crie Julia. Regardez, l'étoile des bergers monte dans la nuit. Merci infiniment. Merci à vous. Simon Berger, Bélier vient ici, souffle sur ce petit homme pour qu'il soit comme toi, un qui mène, un qui va devant, non pas un qui suit. Eh bien, merci de nous aider à ne pas faire partie de ceux qui suivent. Merci à vous. Cher Simon Berger, surtout sur cette magnifique radio que j'aime tant. Au revoir. Merci.